bonjour sur la chaîne mymanofi aujourd'hui nous allons faire un plat que tout le monde aime les grands et les petits un gratin de pommes de terre c'est un peu lourd mais c'est bon bon appétit pour quatre personnes un kilo de pommes de terre pelée et coupé en rondelles par la suite 400 g d'oignons aussi nettoyé et coupé en rondelles 1 demi litre de lait 50 g de beurre 3 cuillères à soupe d'huile 60 g de gruyère râpée et 20 cm de crème fraîche du sel et du poivre dans une râpe vous coupez les pommes de terre en rondelles dans une grande poêle sur le feu mettre le beurre de 50 g de beurre à fond et l'huile et les oignons couper et les laisser cuire on les couvre et on laisse cuire au bout de 10 minutes on enlève le couvercle pour laisser l'eau dégagée par les oignons s'évaporer il aura fallu après 20 minutes de cuisson aux oignons pour cuire les oignons sont prêts on va ajouter les pommes de terre on va ajouter le poivre dans le poivre le sel et le poivre bien mélanger mélanger les pommes de terre avec les oignons, le sel, le poivre, tout bien mélanger on couvre et on laisse cuire voilà nous avons remué 20 minutes il a fallu de cuisson on remue comme il faut et ensuite on va mettre dans un plat à gratin pour terminer la cuisson au four entre temps nous allons allumer le four puis nous avons mis donc toutes les pommes de terre dans ce plat à gratin et nous allons verser dessus la moitié du lait la moitié seulement nous recommencerons l'opération après et après on va le mettre donc au four 10 minutes de cuisson pas plus après 10 minutes de four on le sort on rajoute l'autre moitié du lait et on remettra à cuire encore 10 minutes après 10 minutes au four avec le dernier lait on ajoute maintenant la crème fraîche toute la crème, les 20 cm de crème fraîche et le griller à râper le gratin est prêt il ne reste plus qu'à le mettre à gratiner au four bien sûr le gris du haut il faudra compter une dizaine de minutes au bout de 10 minutes voilà le gratin est prêt bien gratiné pour le lait et la crème il vaut mieux les mettre vraiment 20 minutes avant de passer à table pas trop tôt si on le fait trop tôt et que le gratin attend les pommes de terre vont continuer à absorber le lait et la crème et le gratin va être sec je vais vous montrer maintenant la consistance qu'il doit avoir je vais couper donc un morceau là tout de suite on le met dans l'assiette vous voyez vous voyez voilà il doit être comme ça juteux bon appétit si vous avez aimé likez et partagez et allez voir d'autres recettes sur la chaîne Nanofi bon appétit bon appétit à